Alors j'ai le plaisir d'inviter François Julien à venir nous rejoindre. François Julien est connu pour ses travaux, particulièrement en Chine, particulièrement ses travaux sur la Grèce, particulièrement sur le Japon, particulièrement sur le monde, en définitive. Son point de vue philosophique est très pertinent. Il a publié 43 livres, j'ai compté tout à l'heure, au moins. Et le dernier, en tous les cas, rentre tout à fait dans la thématique de notre colloque, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, puisqu'il part du point obscur du début du basculement. C'est-à-dire ce qui serait causal, ou en tous les cas participerait à ce qui va se réaliser. Et souvent, comme tous les grands basculements, celui du Rwanda, on vient de le voir, on s'en aperçoit au moment où ça arrive, simplement on ne s'est pas aperçu qu'il y avait un début, parfois enfoui, et c'est peut-être la thématique qu'on va demander à François Julien de nous raconter, ou de nous décrire. Merci François. Merci de votre invitation. Je vais essayer effectivement d'éclairer un peu ce qui est ce point obscur du basculement, pour essayer de faire apparaître ce qui peut-être nous échappe dans nos vies, mais autour de quoi nos vies tournent. J'interviendrai, point de vue de philosophe, pour m'arrêter sur cette question du basculement, comment le penser. Comment comprendre ce que nous ne pouvons peut-être pas dire suffisamment, puisque nous le disons dans une image, basculée, sans peut-être pouvoir le porter au concept. Or, il s'agit bien de ce qui est le plus décisif dans nos vies, ce autour de quoi nos vies tournent, et peut-être qui change tout. Donc, est fascinant, je crois, ce quand, comment, pourquoi, dans nos vies, a débuté cette inversion qui a amené à tout changer. Et en écoutant l'intervention précédente, c'est ce tout changer qui me paraît saisissant. Quand dans nos vies, une chose en est venue, nous le constatons soudain, ou plutôt après coup, ce que j'ai entendu de votre intervention, a versé dans son contraire. Qu'elle devienne d'elle-même son opposé, et nous en demeurons stupéfaits. Ne serait-ce qu'un sentiment, une affection, une disposition ? Or, pourrons-nous expliquer comment cela est advenu ? Et d'abord, en marquer un début. qu'Albertine, là, je suis dans Proust, à qui il tenait la guerre plus qu'à sa vie, lui s'est devenue progressivement indifférente. Et cela, sans raison apparente. Comme si de rien n'était, comme on dit. Quand, cette déprise amoureuse, s'est-elle enfin, s'est-elle donc déclenchée ? Ou que ce qui nous a tant passionnés maintenant ne nous touche plus ? Pourquoi donc avons-nous commencé, sans nous en rendre compte, de nous en détourner ? Ou encore, que cette personne qu'on voyait si tranquille ait sombré un jour dans le fanatisme ? Ou que les forces révolutionnaires soient devenues un jour réactionnaires ? Ce jour fatidique, pourrait-on donc le dater ? Quelle cause pourra-t-on donc avancer qui pourrait l'éclairer ? Bref, un tel renversement a bien eu lieu qui finalement change tout, de l'amour en inversé dans un désintérêt ou bien l'inverse. Cette odette, comme dit Proust, qui me déplaisait plus tôt, je suis maintenant éperdument attachée, elle occupe dorénavant toute mon existence. Mais quand je me demande quand ce renversement a débuté ou pourquoi il a pu avoir lieu, je ne sais en fait que répondre. Ces questions nous paraissent aller de soi, d'emblée légitime, du quand, du pourquoi et même les seules qui s'affondaient. Or, ces questions qu'on ne peut pas ne pas se poser, il faudrait peut-être les questionner. Alors, je vais d'abord m'arrêter sur ce terme qui n'est d'abord qu'une image, le basculement, pour me demander pourquoi on ne peut pas le penser davantage, ce qu'il indique, ce basculement, et pourquoi nous sommes restés contenus dans cette image, l'image de la bascule. La question peut paraître d'abord un peu sans intérêt, c'est-il, mais je crois que quand on commence à tirer ce fil, on voit ce qui vient après. et qui est peut-être si long ensuite à suivre pour, disons, en rendre compte. Donc, force nous est de revenir à cette image, d'en exploiter la ressource, à ce que nous devons désigner, faute d'un autre terme, le basculement. Car cette image n'est plus décomposable, si ça va être une image. Elle met donc un terme à l'analyse impossible, en même temps, elle maintient dans le seul jeu interne des forces en présence. C'est sa vertu physique, basculement. Elle donne à voir une pièce mobile sur un pivot dont on fait lever une extrémité en abaissant l'autre. Tandis qu'on bat le cul, le terme même, n'est-ce pas, comme le dit crûment le terme, l'autre s'en trouve également haussé. L'inversion s'y proie par conséquent en un seul instant et d'un mouvement et d'un mouvement unique. Ce qui arrive de part et d'autre est simultané et n'ont pas de cause à effet. Du fait même où ce qui se traduit en moins d'un côté à une extrémité se traduit ipso facto en plus de l'autre côté. Du fait même que l'un s'enfonce, l'autre en même temps d'autant s'élève. La question est là. Comment cet instant de pure simultanéité échangeant l'un par l'autre se relie-t-il aux autres ? Avant, après, peut-il leur servir de relais ? La dialectique le suppose, mais la dialectique ne l'éclaire pas. Je voudrais en passer par les romanciers qui, eux, ont charge de rendre compte de ces basculements de nos vies et dont on voit que, justement, cela est si difficile à réfléchir, à décrire. Je passerai simplement par cette réflexion de Moravia dans son roman Le mépris, l'Espresso. Il met le doigt justement sur ce moment, ce point de basculement des sentiments de l'affection au mépris dans ce roman, de l'amour à son opposé, en même temps que sur l'impossibilité de le fixer dans le temps comme dans l'expliquer, donc de répondre au quand et au pourquoi, à ce qui ferait début et à ce qui ferait cause. Je cite Moravia « Ce changement se vérifia certainement durant le mois qui suivit la dite soirée, mais je ne sais, mais je ne puis vraiment préciser à quel moment, à quel moment dans l'esprit d'Emilia, les plateaux de la balance basculaires, ni quelle chose provoqua cette rupture d'équilibre. » On voit donc bien le romancier cherchant à saisir ce point crucial, le point du basculement, et ne le pouvant pas un mois et ne pouvant pas expliquer quelle cause pouvait rendre compte du basculement lui-même, c'est-à-dire le passage de l'affection au mépris dans ce roman. Donc, de ce moment le plus crucial d'où tout découle, où tout s'est joué, reconnaît Moravia, on ne peut donner de date ni alléguer des causes. Je dis de Moravia, j'en trouve la même, disons, je retrouve la même difficulté dans Proust à la fin d'Un amour de Swan. Je cite de nouveau Proust. Son esprit, donc c'est l'esprit de Swan, désireux d'admirer la richesse d'invention de la vie et incapable de se poser longtemps une question difficile, je passe, considéré dans les souffrances qu'il avait éprouvées ce soir-là et les plaisirs encore insoupçonnés qui j'aimais déjà et entre lesquels la balance était trop difficile à établir une sorte d'enchaînement nécessaire. Or, c'est la fin du roman, du texte Un amour de Swan. Donc, Proust dit à la fois enchaînement nécessaire, il y a bien un enchaînement nécessaire. Et en même temps, ce qui se trouve d'un bascule entre d'une part les souffrances éprouvées dans cette relation à Odette et en même temps un retour de plaisir qui avait été estompé par cette relation, eh bien, la balance n'est-ce pas, est égale et fait que cet enchaînement nécessaire, on ne peut pas le déterminer. le récit s'arrête là. Fin du roman. Sur ce, s'achève cette leçon de vie. On ne pourra pas suivre de plus près comment, entre les souffrances éprouvées et les plaisirs pressentis, un certain partage, en un point plus subtil, a pu précisément s'opérer. Alors, c'est de cette difficulté que je voudrais partir, on en a l'heure très vite, pour essayer de voir pourquoi nos outils intellectuels sont si grossiers ou si gourds, maladroits, pour saisir ce qui pourtant serait le plus à saisir et quand et pourquoi et le début et la cause et me posant donc cette question, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut poser, est-ce que c'est la bonne question que de s'interroger sur le quand et le pourquoi, sur le début et sur la cause, est-ce qu'il ne devrait pas voir, percevoir autrement ce qui est arrivé pour ne pas être pris dans le piège de ces questions ? Ces questions qui sont les questions de notre langue, celle de l'être, qui nous posent un peu, avant ça n'était pas et maintenant cela est, début. Et peut-être faut-il sortir de la langue de l'être pour commencer à appréhender de plus près ces transitions, cette subtilité de ce qui s'est ainsi inversé. Alors, je suis philosophe donc héléniste, mais j'ai fait le choix de passer par un pas de côté du côté chinois pour me transporter dans une langue qui pense non pas en termes d'être, de être ou ne pas être, de to be ou not to be, mais en termes de flux, de transition et donc voir si on ne pourrait pas dans notre langue forger des termes qui seraient plus pertinents pour saisir cette chose qui pour nous est essentielle, à savoir le basculement. Ce que nous ne disons en français que dans une image dont on voit bien qu'elle a du mal à porter au concept ce dont il s'agit aussi crucialement. Donc je vais mettre en question deux termes, plutôt trois. Celui de début. Qu'est-ce que c'est qu'un début ? Celui de cause et celui du détail, ce qui serait le petit détail significatif qui aurait fait basculer. D'abord le début. Début est un mot étrange. Début, le premier coup de dé. Le début, donc, c'est ce qui ferait passer du non-être à l'être. Entre avant et après, la coupure du non-être à l'être et qui impliquerait penser la causalité pour expliquer ce début. Or, il est clair dès qu'on y réfléchit que le début est déjà un aboutissement. Début, en français, comme passage du non-être à l'être, eh bien, négligent ou laissent dans l'obscurité ce qui est de l'ordre de l'enfantement, de la gestation, du cheminement précédent, d'où ce début a procédé. Début ne dit rien de la gestation. En quoi la naissance est aussi déjà un aboutissement ? Ce que je dis du début, on pourrait dire aussi bien de la mort. Elle a été évoquée tout à l'heure comme, disons, coupure qui serait aussi tranchée entre de l'être, cette fois-ci, au non-être et dont on sait à quel point elle a, disons, c'est plus que coloré, disons, habité de tragique nos existences. Alors, je proposerai un terme qui puisse aller plus près que début, qui serait celui de amorce. Amorcer et non pas débuter. Comme quand on dit, on peut dire débuter une conversation, on peut dire amorcer une conversation. Peut-être qu'il y a un terme que je prends dans la langue commune, familière, l'amorce, pas dans la langue, disons, théorique, mais pour essayer de nous décaler et faire parler notre langue dans ce qu'elle pourrait éclairer de côté plus marginalement de ce que nous avons à penser dans cette affaire du basculement. Or, terme modeste, bien sûr, dans la langue familière, à même l'opératoire amorcé. Il faut entendre le latin « ad morderai » « sa mort autour », le pêcheur, n'est-ce pas, qui amorce les poissons. « sa mort », « sa prend » ou « sa mort pas ». Le terme, en fait, il est configurationnel, comme quand on jette dans l'eau ce qui pourrait amorcer le poisson. Sa logique est d'implication s'il dit le fruit d'un déroulement interne en fonction des seuls facteurs engagés. Donc, « amorce » n'absolutise pas la rupture, mais au contraire éclaire de façon processuelle, nous met dans la transition de la gestation qui va déboucher à quelque chose qui prend, qui mord, ou ne meurt pas. Vous voyez comment ce terme défait ce que début a détranché et en quoi début nous laisse peut-être démunis. Et puis, ce qui m'intéresse dans le terme d'amorce, c'est qu'il est opératoire, donc il est autant pratique que théorique. Amorcer un tournant, n'est-ce pas, amorcer une conversation. donc amorcer fait entendre le caractère ébauché, probatoire, conatif, duratif de l'avènement, ce que recouvre ou dissimule le début et donc nous fait apparaître dans l'emmêlement des facteurs ce qui s'en dégage, s'en décante, s'en accrédite, s'en configure, s'en confirme et commence de prévaloir à titre de propension. Je passerai à ce terme de propension ensuite. Donc c'est un terme non-tranchant qui introduit au cheminement transitoire entre être et non-être, entre il y a et il n'y a pas. On est mis sur la voie d'un possible qui tendanciellement se configure, quelque chose s'esquisse mais qui n'est pas encore quelque chose, qui va au fur et à mesure se précisant, se cumulant, s'intensifiant, s'infligissant jusqu'à basculer de l'un dans l'autre, amorcé ou aborté. Je suis rendu à la formule qui a été avancée en début de l'exposé sur voir enfin ce qu'on voyait. Je crois que c'est ça qu'il faut éclairer. Qu'est-ce qui est ce déroulement non éclairé en nous, par notre esprit, et qui fait que cette inversion est finalement possible ? Je passe donc du début à l'amorce et je voudrais passer de la cause, non plus le quand mais le pourquoi, à ce que j'appellerais la propension. Pensez donc non plus en termes de cause, la cause éclairant le début, mais en termes de propension. Donc délaissez, si vous voulez, les termes de l'être, du il n'y a pas ou il y a ou du non-être à l'être, pour penser des termes comme ça qui nous inscrivent dans le linéament, dans ce qui est les infléchissements qui font qu'effectivement l'inversion peut s'éclairer. Excusez-moi sur le propos un peu philosophique sur des termes, mais je crois que notre effort doit être d'essayer de cerner de plus près ce autour de quoi nous basculent et dont il faudrait essayer de rendre compte la façon la plus minutieuse pour ne pas en éprouver peut-être de façon trop brutale le renversement et acquérir une sorte d'intelligence de ce qu'on a ainsi vécu comme étant ce grand changement. La cause est le grand outil de l'explication en quoi les Grecs nous ont installés pour expliquer justement le début. Expliquer par la causalité. Expliquer implique un agent extérieur, un ex, un dehors. Voilà la question. Du fait de cet extérieur invoqué, pour rendre compte de ce début d'être, l'explication causale n'était pas plaquée en quelque sorte sur ce qui s'est effectivement déroulé. Sur le phénoménal vécu, est-ce qu'il n'y a pas toujours quelque chose d'arbitraire, d'artificiel, superficiel qui vient par la causalité, par l'explication causale, recouvrir ce qui s'est effectivement déroulé ? Alors évidemment, la pensée grecque nous installe dans la pensée et du début et de la cause. Prenez les premiers mots du vocabulaire d'Aristote au livre Delta de la métaphysique. Le premier terme, c'est arché, le commencement, commandant la suite, double sens d'arché, commencement, commandement, et puis le second, c'est haïtiya, la cause. Les deux termes vont ensemble et c'est eux qui éclairent, sont censés éclairer, disons, notre expérience. Début et cause allant de même, puisque la grande idée grecque, c'est qu'il faut, disons, comme dirait Aristote, il faut un jour s'arrêter. Quand on remonte dans la réflexion sur ce qu'on a vécu, il faut à un moment mettre un terme, la remontée, sinon serait indéfinie et donc serait vaine. Il faut donc instaurer un moment où ça commence. C'est ce qu'on appelle début, arché, c'est ce qu'on appelle cause, haïtiya, à partir de quoi on va pouvoir ensuite enchaîner ce qui a suivi. Donc ce n'est pas rien que de penser toujours en termes de début et de cause, donc d'inscrire ce à partir de quoi et de l'éclairer en termes de causalité. Ce qui est parce que la cause explique du dehors, elle explique, donc elle déplie en faisant intervenir un terme extérieur, expliquer. Et vous savez que cette pensée du début comme cause, les Grecs l'ont développée au maximum, y compris pour poser Dieu comme le grand début qui est la cause. Dieu comme la cause de toute chose. Alors je crois qu'il faut revenir sur cette pensée de la causalité qui a été critiquée du dedans de la philosophie à l'époque moderne, mais pour comprendre ce qu'elle lit et qui peut-être recouvre ce qui s'est vécu plutôt que de l'éclairer. Bon, je prends ça chez Kant pour aller très vite, quand il dit d'une part tous les changements arrivent selon la liaison des effets et des causes, donc tout s'explique en termes de causalité et seconde quand il dit il y a extériorité des deux termes en question, quand encore un quelque chose A, quelque chose d'entièrement différent B s'ajoute suivant une règle. Donc c'est un rapport d'extériorité. On prend un fait pour un effet et on cherche en dehors de lui ce qui serait sa cause en faisant le début. Bon, la critique a été faite du dedans de la tradition européenne et chez Hume et chez Nietzsche, etc. Je voudrais proposer un terme en regard de cela qui serait propension. Est-ce que ce n'est pas plutôt des infléchissements progressifs ? Propension, alors le terme latin est un terme qui dit que ça penche vers progressivement. En propension plutôt qu'en causalité pour passer du régime de l'explication à celui de l'implication et donc penser de façon configurationnelle, progressive et non pas sous le régime et du début et de la causalité. Alors, troisième terme que je n'aurai pas le temps de développer c'est de ne plus penser en termes de détail parce qu'on dirait oui, il faut trouver le détail premier, celui qui a fait basculer. Peut-être pas en termes de détail mais en termes d'infime. Détail, c'est encore une partie d'être où quand on dit le je ne sais quoi, le presque rien je pense au grand texte de Jean Kalevitch quand on dit je ne sais quoi, presque rien, on est encore dans les termes de l'être mais qui se défie de l'être. Pensez peut-être en termes de infime devenant infini. Infime, c'est le plus en bas, c'est ce qui ne se perçoit à peine, ce qui est purement comme ça à titre d'amorce mais qui peut se déployer indéfiniment et qui en fait la portée. Ce que je voulais simplement signaler c'est que peut-être faut-il et c'est la chante d'autre époque circuler entre différents vocabulaires pour essayer de sortir de ce qui a été si dramatique dans notre pensée c'est pas seulement pour penser le début mais pour penser la fin pour penser la mort qui n'est pas seulement en termes de être à non-être ou de non-être à être dans les termes de l'être mais pour penser ce qui est le processuel ce qui est pensé le processuel qui est ce qui fait disons qui échappe à la détermination or c'est l'être qui détermine mais penser à ce qui échappe à la détermination mais qui est peut-être cette part qui paraît plus obscure en tout cas plus subtile de nos existences et que basculement disons c'est à paraître merci de votre attention applaudissements